Pour résoudre une équation trigonométrique, on la ramène toujours à des équations trigonométriques fondamentales. Ces équations trigonométriques fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. Leur résolution est expliquée en détail dans le tutoriel F5-0-29. Pour notre équation, nous commençons à remplacer tangente de 2x par sin de 2x sur cosinus de 2x et ensuite nous réduisons ces deux fractions au même dénominateur pour pouvoir les additionner. Voilà, c'est fait. Au total nous aurons une fraction dont le numérateur c'est 2 sin x cos x plus 2 sin x cos 2x et dont le dénominateur c'est cos 2x. Et cette fraction est nulle si et seulement si son numérateur est nul. Ainsi nous obtenons ce produit nul. Nous avons le produit de trois facteurs qui est nul. Ça c'est vrai si et seulement si le premier facteur est nul, ou le deuxième facteur est nul, ou le troisième facteur est nul. Oui, mais le premier facteur n'est jamais nul. Il ne dépend pas de x. Il vaut toujours 2 et jamais 0. Donc ce produit nul nous mène vers ces deux cas. Regardons le premier. Sin de x est égal à 0 peut être écrit sous la forme sin de x est égal à sin de 0, ce qui est bien une équation trigonométrique fondamentale du type sin égale sin. Les solutions d'une telle équation s'écrivent comme ceci. Interprétons. Sin du premier angle est égal à sin du deuxième angle. Si et seulement si le premier angle est égal au deuxième angle plus k fois 2pi, ou le premier angle est égal à pi moins ce deuxième angle plus k fois 2pi, ou k désigne un nombre entier. En fait, nous n'avons pas vraiment besoin de ces formules pour voir que le sinus s'annule là, 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 et uniquement en kpi. Donc ça, ça se voit de suite dans le cercle trigonométrique. Regardons la deuxième possibilité. Nous mettons ce cosinus de x de l'autre côté du signe d'égalité. Ainsi, nous obtenons comme équation cosinus de 2x est égal à moins cosinus de x. Il faudrait encore faire passer ce moins à l'intérieur du cosinus, mais si nous écrivons cosinus de moins x, ça, ce n'est pas moins cosinus de x. Le cosinus de moins x, c'est la même chose que le cosinus de x. Donc ce n'est pas comme ça qu'il faut faire passer le moins dans le cosinus. Par contre, si nous regardons le cosinus de pi moins x, regardons ça dans le cercle trigonométrique, et nous voyons de suite que le cosinus de pi moins x, c'est bien la même chose que moins le cosinus de x. C'est ainsi que nous obtenons l'équation fondamentale cos égale cos, dont les solutions s'écrivent comme ceci. Interprétons, le cosinus du premier angle est égal au cosinus du deuxième angle, si et seulement si le premier angle est égal à plus ou moins ce deuxième angle, plus k fois 2pi, où k désigne un nombre entier. Appliquons cette formule dans notre cas, et ainsi nous obtenons que le premier angle 2x est égal à plus ou moins ce deuxième angle, pi moins x, plus 2kpi. Nous voyons donc que le deuxième cas nous mène vers deux sous-k, l'un avec plus et l'autre avec moins, donc comme ceci. Regardons d'abord le cas petit a. 2x est égal à pi moins x plus 2kpi. Ce moins x, nous le mettons à gauche du signe d'égalité. Alors à gauche on a 2x plus x, c'est-à-dire 3x. Donc 3x est égal à pi plus 2kpi. Et maintenant nous divisons encore l'équation par 3, et ainsi nous obtenons que x est égal à pi tiers plus 2kpi tiers. Regardons le deuxième sous-k. D'abord nous distribuons ce moins sur ces parenthèses, ce qui donne alors moins pi plus x. Ce x, nous le faisons passer de l'autre côté du signe d'égalité. Et alors à gauche nous aurons 2x moins x, c'est-à-dire x. Donc x est égal à moins pi plus 2kpi. Regardons ça dans le cercle trigonométrique. Le moins pi se trouve là, et puis on additionne chaque fois 2kpi. Donc c'est plus 2pi plus 2pi plus 2pi plus 2pi, ou encore moins 2pi moins 2pi, etc. Nous atterrissons toujours ici. Alors on peut aussi écrire ceci de façon plus simple, en écrivant pi plus 2kpi. Ainsi nous atterrissons aussi toujours ici. Donc on peut un peu simplifier ces solutions-là, en écrivant pi au lieu de moins pi. Donc comme solution de cette équation trigonométrique, nous avons trouvé celle-là, celle-là, et celle-là. Nous dessinons toutes ces solutions dans le cercle trigonométrique pour voir s'il n'y a pas moyen de les écrire de façon plus courte. Regardons, les kpi, c'est là et là. Les pi tiers plus 2kpi tiers, c'est pi tiers, donc là. Plus 2pi tiers, c'est là. Plus 2pi tiers, c'est là. Plus 2pi tiers, c'est là. Ou encore moins 2pi tiers, moins 2pi tiers, moins 2pi tiers. Donc voilà, toutes ces solutions-là. Et maintenant encore pi plus 2kpi. Donc c'est pi plus 2pi plus 2pi, ou encore moins 2pi, etc. Donc toutes ces solutions, c'est là, là, là et là. Il y a effectivement moyen de les écrire de façon plus courte. Par exemple, nous écrivons que les solutions, c'est plus pi tiers et moins pi tiers plus 2kpi. Donc nous avons toutes ces solutions-là et toutes ces solutions-là. Et maintenant, il faut encore décrire ces solutions-là et celles-là de façon très courte, c'est les solutions kpi. Et nous n'oublions pas de mentionner que k est un nombre entier. Voilà l'ensemble solution de cette équation trigonométrique et l'exercice est terminé.